... Invité d'Eric Dussard dans On refait la télé sur RTL ce samedi 3 juin, Hélène Darroze a été questionnée sur son avenir au sein de Top Chef. La chef n'aurait plus assez de temps à raccorder à l'émission de M6. On dit que vous arrêterez Top Chef à l'issue de la prochaine saison, qui sera votre dixième dans ce programme. Vrai ou faux ? Comme à son habitude, Eric Dussard est allé droit au but dans On refait la télé sur RTL avec son invité Hélène Darroze. Alors, pour l'instant ce n'est que de l'intox puisque le sujet n'a pas été abordé encore avec la production, lui a répondu la chef. J'avoue que la formule de l'année dernière, qui était un peu plus légère en temps, m'a plutôt séduite parce que, quand j'ai commencé Top Chef, j'avais juste deux restaurants, Londres et Paris. Aujourd'hui, il y en a bientôt sept, ça prend du temps. Ce sont des exigences, a-t-elle ensuite expliqué. Hélène Darroze fait durer le suspense chaque année à cette époque-ci, de toute façon, si est-il la même question, est-ce que j'y vais ? Est-ce que je n'y vais pas ? Voilà, a poursuivi la chef qui n'aurait pas encore tranché. Là, vous n'avez pas le début d'une réponse encore ? Vous vous laissez le temps de la réflexion ? Lui a demandé Eric Dussard. Pas du tout. Il faut qu'on discute. Il faut que je vois avec M6 et la prod ce qu'il en pense, a-t-elle lancé, visiblement pas du tout certaine de remplir au sein du jury de Top Chef. A voir si la production acceptera d'aménager son emploi du temps pour réussir à la garder encore dans le jury. Un allègement est pour l'amie de Laetitia Hallyday plus que nécessaire. Une jurée critiquée vous avez un rythme de folie entre tous vos établissements et la télévision, ce n'est pas parfois un peu trop ? Lui a demandé le présentateur dont refait la télé. Si, des fois si esti un peu trop. Le problème si esti que j'aime ce que je fais, a conclu Hélène Daroze qui, cette année, était à la tête d'une brigade secrète dans le concours gastronomique de M6. La chef a été souvent critiquée sur les réseaux sociaux, des internautes l'accusant de faire du favoritisme envers Danique et Tsar, ce que ce dernier a démenti. Article écrit en collaboration avec 6 médias Abre d'aménager en 2019 Sous-titrage ST' 501